salut à tous comment allez-vous moi je vais très bien bienvenue dans l'émission bien motive l'émission qui te permettra de connaître la vie des stars le parcours leur aventure leur échec le gossip et surtout les résultats accomplis je suis si vous sera calais aujourd'hui on va parler d'un homme considéré comme l'un des meilleurs arrangeurs ivoirien une grande figure de la musique ivoirien et africaine je ne sais pas de qui il s'agit je te laisse le découvrir à travers cette vidéo à tout de suite moi moi tu n'as pas d'eux moi tu n'as pas d'eux et oui il s'agit de notre tonton à tous david et son tarot alias david aéro ou encore tautorino le samouraï toi tu ne connais pas c'est la même personne dès les années 80 il est auteur compositeur arrangé interprète ivoirien son enfance n'a pas été du tout facile car il n'a pas connu son père malheureusement son père est décédé bien avant sa naissance il a grandi dans un milieu de la musique a vu que sa mère était chanteuse traditionnelle et ses frères étaient des musiciens il avait même en face de la maison une boutique de disques et cassettes où se jouaient toutes sortes de vérités musicales cela a donc aiguisé sa passion pour la musique à peine 16 ans il fait la rencontre de françois commiot qui le conseille d'abandonner les études pour se lancer dans sa passion qui est la musique incessamment le jeune garçon abandonne la rue de l'école et se lance dans sa passion et le tel groupe ouïa en 1984 les ivoirien découvre donc un jeune garçon de 16 ans leader du groupe ouïa ce groupe a connu un succès phénoménal un succès national et international ils ont même participé à plusieurs grands concours ils ont presté même au stade ouagadougou au fesparco en 1987 à seulement 16 ans ce petit grâce à son talent fait la rencontre de plusieurs dirigeants africains tels que notre président a tous fait le coup soit baigné thomas sancara etc etc par le succès de ouïa l'expérience et la formation acquise au sein de ce groupe il décide de se lancer dans sa carrière solo après la séparation du groupe en 1988 de ses propres moyens notre toto rino apprend tout seul à jouer plus d'instruments justement il associe l'instrument et le vocal pour nous donner plusieurs sonorités il avait sans suivre les albums chacun de ces albums nous conduit dans un univers si particulier que lui seul s'est créé un mélange de mythes et des sonorités une explosion de sensations lui il est à l'origine de succès de plusieurs artistes ivoirais et nationaux tels que qu'est-ce qui va on tente à l'aïe dj lewis continue dj duksaga et rucson de zoro chanta taïba les patrons etc etc on lui doit aussi le succès planétaire du groupe magie système à notre pratique premier gaou il a aussi arrangé les tubes du chanteur mokobé l'artiste franco-malien pour réaliser ses rêves david taïro s'est battu du homo il a commencé d'abord au studio staff à abidjan puis il s'envole pour l'afran suite pour l'italie il commence une formation internationale il a su inscrire son nom dans la mémoire des personnes des années 80 et pour la jeunesse ivoirienne il est incontestablement l'un des meilleurs arrangeurs ivoirien la clé de la musique ivoirienne moderne david taïro notre toto rino l'arrangeur international le producteur multi instrumentaliste un véritable révélateur de talent le chanter au casque coloniale lui il a marqué sa génération à travers ses tubes à travers sa prestation à travers son intervention au groupe ouya il est père et même grand père son quotidien meublé des scènes de studio qu'il a fêté sa 30e année de carrière en 2018 oui toto rino le samouraï entre dans l'histoire de la côte d'ivoire tu as porté notre drapeau encore plus haut dans le milieu de la musique ivoirienne tu es le digne fixe de la côte d'ivoire nous te disons merci merci pour le nom que tu as porté à la côte d'ivoire dans l'industrie de la musique merci pour tes années de du labeur merci pour ton intervention merci la motivation dans la vie de notre toto rino national notre auteur compositeur arrangé interprète musicien même acteur ivoirier c'est que toi qui regarde la vidéo même si tu es né dans une famille misérable tu es dans une famille où tu n'as pas connu ton père ni ta mère tu es peut-être orphelin tu n'es pas exclu de la réalisation de tes rêves comme plusieurs personnes comme toi certainement qui nous regarde il n'est pas réveillant les études mais aujourd'hui il arrive à voir jouer dans des grands pays du monde entier toi je te dis que ta vie n'est pas une exception tu peux réaliser tes rêves totorino avait un rêve une vision qui était la musique il a mis tout en oeuvre et il a réussi à activer son potentiel il a pratiqué son oeuvre avec amour avec sérieux aujourd'hui il est ce qu'il est oui donc succès est entre tes mains alors lève toi développe ton potentiel ne soit pas celui qui suit les autres mais soit celui qu'on suit malgré ton talent que ce soit le monde ou pas lève toi bat toi développe toi et tu seras certainement le meilleur de ta génération comme lui il a marqué son nom dans l'histoire de la côte d'ivoire c'était la bien motive avec Thierry Sarah Caleb si tu as aimé la vidéo alors s'il te plaît partage la like et tu peux mettre seulement en commentaire tes appréciations tes critiques tes conseils etc etc tu peux aussi t'abonner gratuitement simplement avec un seul clic sur la page facebook instagram youtube c'est juste en bas le lien également en partageant tu diras à tout le monde entier que tu reconnais ton torino comme étant un meilleur arrangeur et certainement ça me t'a fait aussi merci